On a pu prouver que quelqu'un est sérieux et discipliné, on concrétise et dès qu'on se met en danger avec des erreurs, on peut prendre des essais. Londres, en première mi-temps, on ne leur a pas donné beaucoup de munitions. En début de deuxième mi-temps, on a commencé à leur donner un peu de munitions. On a vu qu'il existait des joueurs qui savaient jouer au rugby. Et dès qu'on a repris le ballon en main, on a vu qu'on était capable d'aller chez l'adversaire et de concrétiser. Donc voilà, une belle prestation et c'est le bon augure pour la suite. C'était important de revenir après Salford à Brutus et de marquer un peu les esprits. On avait besoin de montrer que les Dragons ont leur place en play-off. Donc voilà, c'est à nous de continuer sur cette voie-là et se mettre dans les meilleures dispositions pour attaquer les playoffs. Le premier sentiment, c'est que chaque fois qu'on a joué Londres, on a eu de la peine. Et ce soir, on a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour se la rendre plus facile et se la rendre plus belle. Donc voilà, qu'il puissait dans certains domaines et qu'il s'est important avant d'aborder les phases finales. Donc ça, il y a beaucoup de positifs ce soir. Sur les deux dernières semaines, on a travaillé très très dur et on savait qu'on serait fatigués. Donc je ne reproche rien à mes joueurs parce que ça fait, en termes d'émotion, plus en termes de charge de travail, ça a été compliqué pour eux. Donc voilà, ils ont fait suffisamment de bons boulots en première mi-temps pour se rendre à la partie plus facile. La défense, je pense qu'on est allé à la défense et à un moment donné, le fait qu'on aille jouer chez eux et qu'on force des erreurs chez eux, c'est comme ça qu'on gagne les matchs de play-off, les gros matchs. Alors certes, si tu prends Warrington, tu joues de la même façon, il n'y aura pas 34 à 0 à la mi-temps, mais c'est de cette façon-là que tu gagnes les matchs de rugby à 13. Ouais, donc la défense, plus le fait d'aller jouer chez eux avec des bonnes questions, c'était bien, ouais. Ça fait une dizaine de jours qu'on parle de trois matchs. Celui-là, c'est le premier des trois. Donc on est satisfait du résultat, on est satisfait de la performance. Maintenant, à partir de demain matin, on va se focaliser sur le deuxième des trois. Celui-là va être compliqué parce qu'il est à l'extérieur. Mais est-ce que c'est une transition ? C'est possible avec les décisions qui ont été prises précédemment. C'est possible que ce soit une transition. Je suis satisfait, comme l'équipe, de leur performance en première mi-temps. Ils ont joué où il fallait, ils ont posé les questions qu'il fallait. Et en deuxième mi-temps, ils se sont laissés un peu au même titre que l'équipe. un peu grisés par une certaine facilité. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans leur combinaison entre eux. mais les 40 premières minutes ne m'ont plus de leur part. Plus que deux matchs. Pour une équipe qui devait être reléguée après cette journée. ce n'est pas trop mal. Greg, il a cette qualité-là de... On lui demande justement de jouer en termes de combinaison autour du tenu. Il a cette qualité-là, il a une qualité de skill plutôt bonne. Donc, il s'en est servi. Moi, ce que je retiens de Greg, c'est que... C'est qu'en tant que leader, il a montré l'exemple d'entrée de match. Et plus que ses qualités de skill que je connaissais déjà, c'est qu'il a mis le ton en tant que capitaine et en tant que leader. Il y a Vincent qui a un registre plus large, qui a été très performant ce soir. Je pense à Julien Bousquet qui, de week-end en week-end, s'affirme. Il a de plus en plus de temps de jeu. Je pense à Benjamin Garcia, sa première mi-temps est comme ci, comme ça. Mais la deuxième mi-temps, heureusement qu'il y est. Il y a des bons joueurs français. Quand on sait qu'il y a Damien Cardas et Anthony Maria qui ne sont pas encore dans l'équipe. Donc, si tu veux, c'est rassurant. Et c'est rassurant pour le futur aussi. Très satisfait. Très satisfait. Il fallait sa mort. Ouais, ouais, ouais. T'es toujours dans l'inconnu, quelque part. Mais je pense que la réponse qu'ils ont donnée est notamment d'entrée et notamment défense. Parce que la défense, c'est l'attitude en premier. Donc, c'est des joueurs qui se sortent, même sous la fatigue en deuxième mi-temps, vont jouer les uns pour les autres dans les moments difficiles. C'est ce qu'il faut continuer à construire. Depuis, je crois que je fais le planning cette semaine, c'est la 45, 46e semaine qu'on passe ensemble. Donc, en termes de fatigue mentale, c'est à moi justement à gérer le fait de sortir de Gilbert Brutus, le fait d'avoir du repos, le fait de faire autre chose. Et de garder justement d'être focalisé sur les matchs importants qui vont arriver. Tu sais, quand tu prends un coup de pied au cul ou quand ton copain prend un coup de pied au cul, à un moment donné, tu te remets de suite en question et tu oublies toutes les fatigues, que ce soit mentales ou physiques. Donc, voilà. Ouais, Winness a gagné à la sortie. Si tu perds les deux matchs et que l'UKR a gagné les deux prochains matchs, tu seras à égalité avec eux et ça va se jouer au golf-verrage. Donc, ne faisons pas de calcul d'apothicaires, il faut juste aller gagner le match à l'UKR et on verra après.